Salut à toi entrepreneur d'immobilier, c'est Manuel Ravier, investisseur immobilier également fondateur de la société Investissement Locatif. Je suis très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo de conseil. Aujourd'hui, on va voir comment éviter le piège de la fausse bonne affaire. Combien de fois des amis sont venus me voir et m'ont dit j'ai trouvé le plan du siècle. Mais en réalité, quand on regardait en détail, je voyais qu'il y avait des pièges, des pièges à éviter, des pièges dans lesquels tombent les débutants. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti ! Bonjour à tous, je suis très très heureux de vous retrouver dans cette vidéo de conseil. Pourquoi ? Parce que c'est une vidéo qui pour moi est très importante, qu'on soit un investisseur débutant ou qu'on soit un investisseur confirmé. Parce que même quand on est confirmé, c'est bien de se rappeler les éléments essentiels dans un achat et dans un investissement immobilier. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de me suivre un petit peu comme dans une check-list. On va voir point par point comment détecter une bonne affaire et donc comment éviter le piège de la fausse bonne affaire. Comment séparer la bonne affaire de celle qui semble en être une, mais qui n'en est pas une, comme on l'a vu au tout début de cette vidéo. Et on commence tout de suite avec le premier critère. Le premier critère pour une bonne affaire, c'est qu'il est un bon emplacement. Vous connaissez peut-être, souvent on dit en matière d'immobilier, il n'y a que trois critères qui sont importants. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et c'est vrai que l'emplacement, comme je le dis aussi souvent, on ne peut pas déplacer un immeuble. Une fois que vous avez acheté un appartement dans un immeuble, ou même l'immeuble entier, vous ne pourrez pas le déplacer. L'immobilier ne peut pas être transporté, ne peut pas être déplacé. C'est ce qui fait sa caractéristique de base. Et c'est ce qui fait que quand vous avez fait un mauvais choix lors de l'achat sur l'emplacement, malheureusement vous ne pourrez pas revenir en arrière. Vous pourrez essayer de revendre le bien. Mais malheureusement souvent, quand le bien est situé dans un mauvais emplacement, il sera difficile à vendre ou en tout cas à un bon prix. Donc le premier critère pour vérifier que l'affaire est une bonne affaire, c'est de vérifier que l'emplacement est vraiment bon. L'emplacement au sein de la région, au sein de la ville et même au sein de la rue, puisque d'une rue à l'autre ou selon le numéro de la rue, parfois ça peut faire une grande différence. Donc creusez les choses et renseignez-vous sur le marché local. La question que vous devez vous poser en tant qu'investisseur immobilier, elle est double. La première c'est, est-ce que le jour où je vais vouloir sortir de cette opération, revendre le bien, est-ce qu'à ce moment-là il y a des gens qui vont trouver que cet emplacement est attractif ? La deuxième question, c'est la question de l'exploitation, puisque pendant des années en tant qu'investisseur immobilier, vous allez louer le bien à des locataires. Alors tout simplement, est-ce que ça va intéresser des gens ? Est-ce que les locataires vont trouver que c'est pratique ? Est-ce que par exemple c'est à proximité des transports, d'universités, d'un tissu économique, d'une grande route, d'une bretelle d'autoroute ? Est-ce que l'emplacement du bien lui confère tout simplement une attractivité pour les gens qui vont y habiter demain et dans dix ans éventuellement ? Si la réponse est oui, c'est que l'emplacement est bon. Si la réponse est non et je ne sais pas, attention danger, il y a peut-être un piège, creusez les choses mais surtout n'achetez pas les yeux fermeux sur les seules belles paroles du vendeur ou de l'agent immobilier qui veut vous vendre le bien. En deux, il faut vérifier que l'économie est bien orientée dans cette région ou dans cette ville. Pourquoi ? Tout simplement si vous achetez dans une cité ouvrière où toutes les usines sont en train de fermer, il y a peu de chances que les locataires de demain aient envie de rester dans la ville. Peut-être qu'ils vont quitter cette ville pour aller chercher du travail ailleurs ou même tout simplement qu'ils aient les moyens de vous payer le loyer que vous allez leur demander chaque mois pendant des années. Donc c'est quelque chose d'important d'analyser la tendance démographique. Pour ça, vous avez les sites de l'INSEE qui vont vous permettre de comprendre les flux de population, de comprendre le tissu économique. Renseignez-vous également sur le site internet de la ville en question pour comprendre un petit peu les grands projets dans la ville et les zones d'attractivité et ça vous permettra de faire les bons choix. Le bon choix, c'est le bon choix d'aujourd'hui mais également de demain puisque si votre bien est dans une zone qui monte, votre bien se valorise. Si votre bien est dans une zone qui descend, il se dévalorise et ça peut vous entraîner dans une espèce de piège où vous ne pourrez ni louer ni revendre à un bon prix. Enfin, vous avez analysé l'attractivité du marché. Renseignez-vous sur le prix du bien par rapport à d'autres biens comparables dans le marché. On dit souvent qu'un bon achat, c'est un achat au prix inférieur au marché. Pourquoi ? Parce que si j'achète un bien 100 000 alors que tous les autres biens du même type sont affichés à 130 000. Tout simplement, je peux me dire que le jour où je veux le vendre, je pourrais le vendre facilement au moins à 100 000 et peut-être même le vendre plus cher après rénovation etc. et donc faire une plus-value. Donc, renseignez-vous bien pour être sûr d'acheter au bon prix et au bon endroit. Ensuite, on le voit, il faut acheter le bon type de bien. Le bon type de bien, c'est quoi ? C'est un bien qui va être liquide et qui va être attractif pour les locataires. Ce qui veut dire que concrètement, un appartement de 200 m² en trois pièces, par exemple, va être en général très peu liquide et très peu attractif. Pourquoi ? Parce que les gens qui cherchent un 200 m², en général c'est pour des familles et donc les 200 m² pour des familles ont besoin de plus de pièces, donc de sources de lumière etc. Si ce n'est pas possible de transformer en autre chose qu'un trois pièces, même si le prix au m² est intéressant, en général vous allez perdre de l'argent avec votre achat et ce ne sera pas intéressant sur le marché parce que vous n'aurez pas la demande locative ou la demande d'acheteurs demain quand vous revendrez. Enfin, lorsque vous analysez un bien pour faire un bon investissement locatif, il faut avant toute chose faire un calcul de rentabilité. La rentabilité d'un bien, aussi appelé rendement locatif, c'est quoi ? C'est tout simplement le loyer annuel divisé par le prix total de votre achat et de votre projet immobilier. Ça vous donne un indicateur assez simple à calculer en quelques secondes qui vous permet de dire si oui ou non vous êtes déjà dans la moyenne de la ville en question puisque le rendement varie d'une ville à l'autre et également si vous faites mieux et si vous serez en mesure demain de rembourser votre prêt entièrement, donc de faire une opération blanche ou pas. Quand on parle du rendement locatif, méfiez-vous du rendement théorique. Combien de fois je lis des annonces sur le bon coin où c'est écrit immeuble de rapport rendement 12% incroyable. En réalité, on parle de rendement brut quand on analyse et qu'on retraite avec notamment la taxe foncière qui peut être très élevée dans certaines communes, quand on prend en compte une certaine vacances locatives qui peut être très élevée dans certaines communes également, eh bien on se retrouve avec un rendement locatif réel qui peut être beaucoup plus bas. A l'inverse, dans les grandes villes où on a un rendement locatif qui peut être bas comme c'est le cas de Paris ou de Lyon, il est bas affiché mais le rendement locatif brut est très proche du rendement locatif net. Pourquoi ? Parce qu'en 1 la taxe foncière est très basse et en 2 on n'a quasiment aucune vacances locatives, ce qui permet d'optimiser au maximum le bien et qu'il soit loué tout le temps. Enfin, un des pièges dans l'investissement immobilier que je constate souvent avec les investisseurs, c'est qu'ils oublient la revente. La revente c'est quoi ? C'est qu'un jour vous allez sortir de l'opération. Encore une fois, pour plein de raisons, des raisons personnelles parce que vous aurez amorti à 100% le bien et donc vous allez payer beaucoup d'impôts dessus, vous allez vouloir revendre ce bien pour potentiellement en racheter d'autres et à ce moment-là il faut que le bien soit liquide. Combien je vois d'investisseurs qui investissent en race, campagne, dans des zones où ils n'auront jamais d'acheteurs à la revente, des zones qui se dépeuplent au fur et à mesure. Donc concrètement ils ont acheté le bien, ils pensent avoir fait une bonne affaire, c'est la fausse bonne affaire. En réalité, le jour où ils voudront revendre, il n'y aura pas d'acheteurs en face et donc ils seront pris au piège de cet investissement. Ils vont se retrouver avec un immeuble invendable, avec potentiellement des locataires ou même de la vacance locative dedans, un immeuble à entretenir, une taxe foncière de plus en plus élevée parce que les communes n'ayant pas d'activité économique vont supporter sur les bailleurs des taxes foncières élevées. Voilà donc encore une fois, méfiez-vous des données qu'on voit sur le papier, sur les annonces Leboncoin. Parfois entre la donnée brute et la réalité, il y a un monde. Donc vous trouverez beaucoup d'infos sur la chaîne YouTube pour vous permettre d'analyser et de vous perfectionner, de vous éduquer à l'investissement immobilier, de comprendre comment faire la différence entre une bonne affaire et ce qui semble en être une mais qui en réalité est une très mauvaise affaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche ci-dessous pour être informé de toutes les prochaines vidéos de conseils qui vont sortir bientôt. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne avec Mickaël. Si vous avez des questions par rapport au piège de la bonne affaire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao !